Générique Générique Bonjour, je m'appelle Pierre Testu. Je suis responsable zone Afrique centrale pour le Groupe Le Grand, une société française dont le siège social est à Linoge et qui est implanté dans l'intégralité des pays du monde. Ça veut dire que l'on commerce avec tous ces pays et que dans à peu près 80 d'entre eux, nous y avons des implantations soit industrielles, soit commerciales. J'ai commencé ma carrière à l'exportation pour Le Grand en 1988 en étant responsable du Proche et du Moyen-Orient. J'avais en charge les pays de la péninsule arabique plus les pays du Proche-Orient tels que le Liban, Israël, Syrie, Chypre. Et j'étais responsable également du bureau que nous avions au Caire. Par la suite, ma fonction s'est étendue au pays de l'Afrique de l'Est, anglophone, en descendant depuis l'Égypte jusqu'aux frontières du Mozambique. Et par la suite encore, j'ai conservé une partie de ce secteur de l'Afrique de l'Est en y ajoutant le Pacifique Sud, plus les États comme Fidji, Vanuatu et les micro-États du Pacifique. Et au jour d'aujourd'hui, je suis responsable de l'Afrique centrale où l'un de mes principaux objectifs est de développer les ventes des systèmes de protection et de distribution que nous fabriquons dans le groupe Le Grand et plus particulièrement implanter ces systèmes-là dans le domaine des projets d'infrastructures. On se trouve en face de pays dans lesquels les besoins en énergie sont très importants et où l'état des infrastructures permet un développement non négligeable de nos ventes. Pourquoi l'export ? Déjà, je me souviens, lorsque j'étais enfant, moi je m'amusais à prendre un atlas et puis à aller voir sur l'atlas où étaient les îles, etc. Bon, je pense qu'il faut avoir le goût du voyage, il faut avoir le goût de la curiosité, il faut aimer rencontrer des gens de civilisations différentes, d'habitudes différentes. Alors ces habitudes, elles sont variées, c'est les modes de vie, c'est les modes alimentaires, puis c'est aussi surtout dans notre métier, les modes de travail. Je crois qu'il ne faut pas hésiter soi-même à s'adapter à l'autre plutôt que d'attendre que les autres s'adaptent à vous-même. Donc il faut toujours avoir cette faculté d'adaptation. Après, il y a parfois le problème de la langue, même si on parle tous la même langue internationale, bien souvent, autant pour notre interlocuteur que pour nous-mêmes, ça n'est pas notre langue maternelle. Donc il y a des accents, il y a des expressions, etc. Donc là aussi, il faut s'adapter, il faut savoir parfois utiliser un anglais sophistiqué, si vous êtes avec quelqu'un qui parle parfaitement l'anglais, et puis avoir un anglais vraiment de base, très simple, avec quelqu'un qui possède mal la langue. J'ai fait des études plutôt axées sur l'économie. Moi, j'étais ici à Limoges, à l'université de sciences économiques. Après, je suis parti à Bordeaux pour faire un institut d'administration des entreprises, et puis je rejoins le groupe Le Grand. Donc, il faut aller voir ailleurs. J'ai demandé à rejoindre le service export. C'est là où je suis parti, donc, au Proche et au Moyen-Orient. Alors, ça demande aussi une adaptation, parce que quand vous travaillez en France, vous avez la structure qui est là, qui est proche, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes servi tout de suite. Quand vous êtes à l'étranger, il faut savoir être autonome. Bon, cette autonomie, vous ne l'avez pas en arrivant. Vous avez tous les moyens pour l'acquérir au fur et à mesure, tout en sachant que vous avez ces personnes derrière vous qui vous aident à travailler. Lorsque vous êtes dans une profession telle que la nôtre, dans un groupe tel que Le Grand, en fait, il faut pouvoir gérer, là aussi, parce que vous êtes autonome à l'extérieur, il faut pouvoir savoir gérer à peu près tous les sujets. C'est-à-dire que si vous avez des équipes, donc là, il faut faire des relations humaines, donc là, il faut faire de la direction du personnel. Il faut aussi faire du financier, parce qu'avec nos clients, on est bien obligé, un jour ou l'autre, de parler paiement, de parler argent, de parler dette, etc. Vous avez bien entendu le commercial. Vous avez tout l'aspect logistique. C'est-à-dire que là aussi, on n'est pas en France, on est à l'extérieur, donc il faut pouvoir avoir des connaissances de flux logistiques, de flux aériens, de flux maritimes, comprendre ce que sont les différents incotermes, par exemple, donc qui vont vous définir le mode d'expédition qui va être celui du matériel qu'a acheté le client. Quand vous êtes à l'étranger, quand vous êtes en autonomie, on vous demande aussi d'organiser tout votre plan de communication. Donc, à vous de gérer, à vous de demander, à vous de planifier, etc. Et puis à vous de faire réaliser, donc avec les structures du service des communications de l'Origan. Donc, oui, j'ai toujours eu, je crois que c'est le fait de voyager et puis le fait de rencontrer des gens différents. Là, à l'étranger, ok, vous êtes parachutés et puis la société attend tout de vous. Vous devez tout faire pour mettre en place les structures, pour assurer la croissance et l'implantation de la société dans les pays où vous travaillez. Donc, tout ça, ça fait partie du plan de travail. Alors, moi, je suis responsable commercial de zone. Alors, en anglais, « area manager » pour l'Afrique centrale. Je travaille énormément sur des gros projets d'infrastructures, que ce soit dans le domaine des bâtiments tertiaires. En ce moment, on travaille sur énormément de ministères, sur des bâtiments dans le domaine du sanitaire. Donc, là, on a travaillé sur un hôpital colossal à N'Djamena dans lequel Legrand a réussi à placer, à vendre et à installer l'intégralité de ces systèmes. Donc, les journétiques, c'est à la fois développer le travail et les affaires avec notre réseau de grossistes, de distributeurs, à la fois aussi suivre l'intégralité de ces projets qui, dans la ville de N'Djamena, poussent comme des champignons. Donc, il faut avoir des contacts à la fois avec les bureaux d'études, avec les architectes, avec les entrepreneurs généraux, avec les entreprises d'installation électrique. Il faut voir tout le monde en même temps. C'est la porte, la porte qui vient entendue. Malheureusement, c'est la langue anglophone, c'est la langue anglophone. S'ils possèdent une deuxième langue étrangère, c'est encore mieux. Bon, après, il faut que la personne soit... Il y a la disponibilité qui est importante. Il faut savoir que quand vous rejoignez un service export, il faut malheureusement faire une croix sur énormément d'actes personnels. Il faut oublier le week-end, il faut oublier les soirées. La règle des 35 heures, malheureusement, les 35 heures, c'est deux jours et demi. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi les voyages. Alors, il faut aimer les voyages. C'est vrai que ça ne se fait pas toujours... D'abord, on ne voyage pas en première classe ni en classe à faire. Donc, c'est quand même pas facile. Il y a les voyages, il y a les différences climatiques. Il faut vraiment s'adapter. Il faut être un peu caméléon. Je crois qu'il faut s'adapter. Il faut être courageux, il faut être curieux. Quand vous allez à l'étranger, il faut... L'idéal, c'est que ça vous donne la possibilité de vous forger votre propre opinion. On est en Afrique. On est en Afrique, donc... Quasiment toute la population des personnes que je rencontre, ce sont des hommes. Mis à part les épouses de nos clients qui sont... Qui sont partis... Qui sont intégrés, donc, à la vie de la société qui travaille avec leur vautier. Maintenant, nous, à un autre niveau, c'est vrai que... Au niveau de l'Afrique, il y a quand même des endroits où envoyer des femmes, c'est quand même pas très cool. En Europe, on a énormément... La société de l'Evran, c'est une société qui est ouverte qui est ouverte à la population féminine. On voit une évolution, mis à part ce continent qui est quand même un cas un peu spécial. Sinon, on a des collaboratrices ici qui se déplacent, par exemple, en Arabie, etc., pour des missions ponctuelles. Il y a des gens du marketing, il y a des personnes opérationnelles qui se déplacent dans ces pays-là, qui se conforment aux us et coutumes de la région. 50% de l'année, vous êtes à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur, alors bon... Et puis même pour mes collègues qui sont installés sur place, qui vivent en famille sur place, c'est quand même un métier, ce sont des fonctions qui demandent énormément de temps. Donc, moi, je suis sûr que mes collègues travaillent beaucoup plus, sont beaucoup plus absents de la maison que leur équivalent en France. Moi, j'aime bien tout ce que je fais. Je suis rentré au service export en 1988, je ne suis toujours pas lassé, parce que chaque journée est différente. Je travaille avec une équipe, ils sont géniaux. Les points négatifs, si vous voulez, c'est vrai que ce n'est quand même pas un métier de tout repos, c'est clair. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y ait jamais de soucis avec nos clients, parce qu'on vit. Il y a des jours, ça va bien, il y a des jours, ça ne va pas. Et puis, côté négatif, c'est vrai qu'il y a certains week-ends, il y a certains week-ends, j'aimerais bien être avec mon épouse, avec mon gamin. On recrute, soit à l'intérieur même de le grand, mais les personnes qui viennent chez nous, qui arrivent du réseau commercial France, bien entendu, il faudra qu'on les remplace en France. Au niveau de diplôme, si vous voulez, initialement, c'est toujours à peu près le même cursus. Compte tenu de l'évolution de notre système de produits, si quelqu'un a déjà, de par son cursus, une formation commerciale, si en plus, il a un vernis technique, là, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ça veut dire que si on peut recruter des gens à peu près au niveau ingénieur commercial, c'est bien. C'est bien. Sinon, s'il lui manque ça, là, il passe partout le système de formation technique de l'évolution et puis il peut l'acquérir. Ouvert aux jeunes, des Bac plus 2, même avec des BTS, on a recruté avec des BTS, BTS électrotechnique, etc. Ça, ça nous intéresse. Il faut partager, il faut essayer de donner aux jeunes de l'expérience, du savoir, parce que ça peut leur servir en complément de ce qu'ils apprennent eux. Et puis ça les met sur orbite, c'est une expression que j'aime bien, ça les met sur orbite plus facilement parce que le monde d'aujourd'hui, il n'est peut-être pas aussi facile pour eux que ce que nous, on a pu vivre. Et nous, ce qu'on a vécu, c'était sûrement beaucoup plus difficile déjà que ce qu'avaient pu vivre nos parents. Donc, c'est pas parce que tout est devenu très communiquant, etc., que la vie en est plus facile pour autant. si on vous propose un boulot un jour à l'étranger dans ce que vous faites, partez. Si vous êtes dans l'audiovisuel, on vous dit il va falloir aller aux Etats-Unis, partez aux Etats-Unis. Il y a encore des pays où il y a plein de trucs à faire. Et puis vous serez accueillis les bras ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada